Oui, je vais parler du sitcom. Donc, après une présentation très fascinante sur les jeux vidéo, on change un peu de registre. Et je change de registre aussi, puisque ce n'est pas un objet commun pour moi. Mais il fallait bien que je rentabilise l'achat, bon, de certains coffrets DVD. Donc, voilà, je vais parler en espérant que presque tout le monde connaît peut-être au moins par réputation Fendi. En tout cas, c'est un peu mon présupposé que tout le monde connaît Fendi sans nécessairement avoir vu Happy Days. Puis évidemment, Barney Stinson, que sans doute certains connaissent d'une émission beaucoup plus récente. Donc, la figure du tombeur, je parle de l'idée qu'elle occupe potentiellement une place sous-estimée dans l'analyse de la culture populaire visuelle. Je pense qu'on pourrait même dire à un certain égard que le tombeur occupe une place beaucoup plus importante que l'attention qu'on tend à lui prêter. Dans le domaine des études cinématographiques et médiatiques, en tout cas, et c'est ce que je faisais moi-même ces dernières années, c'est qu'on tend à s'attarder avant tout aux questions de la représentation de la féminité. On a tout à fait raison de le faire. Sauf qu'au-delà des problématiques entourant la construction d'une féminité médiatique, je crois qu'il est quand même assez important de questionner les masculinités qui sous-tendent ces rapports entre les genres. Donc, c'est un peu dans cette optique que j'ai choisi aujourd'hui de m'attarder à la figure du tombeur, qui, somme toute, a su traverser les décennies tout en s'adaptant à elle. C'est un peu le constat que je veux être amené à la fin aujourd'hui. Bon, il y a bien entendu des films et des séries télévisées qui posent des réflexions critiques sur ce type de personnage. Plus récemment, on peut penser à ces exemples plus récents, Mad Men, la série télé ou le film Shame. Donc, on est ici dans des exemples récents, d'une part, et qui problématisent la figure du tombeur d'une façon ou d'une autre, que ce soit Don Draper ou… zut, c'est quoi son nom dans Shame? En tout cas, le personnage dans Shame. Donc, c'est… on a cette problématisation et on a la problématisation avant tout des rapports entre les genres et aussi les fantasmes qui sous-tendent ces rapports. Sauf que ces exemples se situent quand même dans une production un peu plus originale, sans doute un peu moins mainstream, par rapport à ce qui est produit et surtout ce qui est consommé plus couramment au sein de la culture pour plan visuel. Dans le monde télévisuel, il y a les Famerous Situation Comedies ou les sitcoms, qui témoignent d'une forme beaucoup plus conservatrice, réactionnaire même, dans la représentation des stéréotypes du genre, et plus particulièrement ici, donc la représentation de la figure du tombeur. C'est une figure assez populaire et sa popularité traverse les sitcoms à travers les décennies et rare sont les émissions qui n'en comptent pas un. Il peut être plus ou moins avant-plan, mais c'est rare qu'on n'a pas au moins un tombeur dans le paysage des personnages d'une sitcom donnée. D'ailleurs, la représentation même de ce personnage a beaucoup évolué, tant sur le plan physiologique que psychologique. Cette évolution peut fournir des indices précieux pour une étude que je crois quand même peut-être un peu plus novatrice des rôles genrés au sein de la culture poplant contemporaine. Et c'est dans cette optique que mon objectif aujourd'hui va être de proposer une étude comparative, et j'insiste, exploratoire, des personnages d'Arthur Fondarelli, du surnom Fondi, qui est issu de l'émission Happy Days, et de Barney Stinson, issu de l'émission How I Met Your Mother. Ce que je voudrais en venir à faire aujourd'hui, c'est de constater comment l'évolution d'un personnage à l'autre témoigne d'une transformation dans la conception d'une masculinité qu'on pourrait dire, et j'insiste sur le quote viril, tel qu'elle est représentée au sein des discours télévisuels et surtout des discours télévisuels aussi stéréotypiques que peuvent l'être les sitcoms. En effet, donc, on a ces deux personnages qu'on pourrait presque concevoir comme étant vraiment antithétiques, alors qu'ils occupent la même fonction narrative. Alors, d'un côté, Fondi, ce décrocheur passionné pour la mécanique, qui est représenté avant tout comme un fier à bras, sa masculinité, elle se manifeste avant tout par une certaine performativité physique, ou, comme on va le voir, un supposé de performativité physique, puisqu'on ne le voit jamais tout à fait performé. Mais, de l'autre côté, on a Barney, lui, qui semble incarner une masculinité beaucoup plus stylisée, articulée autour de sa réussite professionnelle, ou du moins ce qu'on en sait, parce que c'est comme un peu un running gag dans l'émission, qu'on ne sait pas trop ce qu'il fait jusqu'à la toute fin. Bon, et son étonnante et inébranlable estime de soi, et il ne faudrait surtout pas oublier sa capacité à développer des stratagèmes complexes pour piéger ces femmes qui le convoitent. Donc, tous les deux représentent, d'une certaine manière très différente, une certaine omnipotence reliée à la représentation médiatique de la masculinité. Par contre, Fondi incarne une virilité qu'on pourrait dire peut-être plus classique, si je peux me le permettre, donc où on a un respect et une admiration qui sont assurés par une apparente force physique, alors que dans le cas de Barney, c'est le contraire, on pourrait dire de lui que c'est une mauviette. Mais, bon, tu sais, sa représentation, elle est issue d'une masculinité post-métro-sexuelle, ou en tout cas, c'est une expression peut-être discutable, mais que je vais emprunter aujourd'hui. Son omnipotence est assurée avant tout par son apparence, son intelligence et son statut social. Donc, pour le reste, Fondi et Barney, ce que je crois qui est quand même intéressant à noter, c'est que ce sont des personnages qui étaient originalement conçus comme secondaires dans leurs émissions respectives, mais qui sont devenus graduellement les portes étendards de leur franchise. Je pense que ça donne un indice probant sur l'importance qu'on peut accorder à ce type de personnages dans la culture populaire contemporaine. Donc, je voudrais parler un peu du tombeur avant de rentrer un peu plus dans l'analyse rapide de ces émissions. Dans un article qui retrace des questions de classe sociale et de genre dans les sitcoms, il y a Richard Butch qui affirme d'emblée que cette forme télévisuelle particulière s'est révélée parmi les plus durables. Parce qu'il faut savoir que la sitcom, elle prédate l'arrivée de la télévision. Elle a fait ses débuts comme un genre radiophonique. Même que plusieurs émissions radio des années 50 ont servi de tremplin, bon, à ses premières sitcoms télévisuelles. La bien connue « I Love Lucy » est un exemple. Ça a commencé à la radio, ça s'est continué à la télévision. Donc, pour Butch, les sitcoms occupent une place prédominante dans le paysage médiatique contemporain. Et je le cite. « Sitcoms' predominance on prime-time television throughout its history and their consequent share of the television audience over this history mean that they are pre-eminent examples of dominant culture steadily presented to the largest population over the longest time. » Donc, une grande majorité de ces émissions, du moins c'est le constat que fait Butch, se centre sur la vie d'une famille donnée, une famille qui va en venir souvent à représenter la quintessence de la famille américaine, généralement de classe moyenne, mais il y a quand même des variantes. Durant les premières décennies de l'existence de la sitcom, les familles évoluent à l'abri des événements plus marquants au plan social et politique. Tu sais, quand on pense à l'après-guerre, les années 60-70, je cite encore Butch, qui dit que « No threatening world impinged on these early TV families, not the bomb or the Cold War, not 1960s Vietnam, riots, protests, not sex or drugs. These families seldom struggled. All problems were simple and internal to the family. Almost everyone was content about their place in the family and in the world. With this reassuring formula, the characters were inevitably oversimplified stereotypes that were rather consistent from series to series. Donc, c'est un peu avec cette toile de fond sécurisante que la sitcom se révèle finalement le parfait divertissement familial. Et si je peux me permettre ma petite tranche de vie, je me souviens très bien d'être adolescent, puis d'avoir hâte aux Jeux dix vendredis, rattraper les sitcoms. Bon, ça faisait partie un peu de mon paysage familial à moi. Donc, je me cite comme exemple. Au fil des décennies plus récentes, par contre, on a pu voir apparaître des sitcoms qui sortent du cadre familial plus conventionnel. Donc, on peut, même dans les années 70, bon, il y a l'émission Three's Company, par exemple, où on a des exemples d'évolutions dans les situations au cœur des sitcoms qui peuvent englober, par exemple, des groupes d'amis en colocation. C'est le cas ici. On verra aussi arriver des émissions qui vont présenter des familles reconstituées. Bon, Brady Bunch, My Two Dads, il y en aura plusieurs autres exemples. On va même également voir apparaître des émissions qui dépeignent un milieu de travail donné, mais le Night Court, qui est un peu sombré dans l'oubli, en retombant la préparation à cette communication, que j'ai fait « Wow, c'était drôle! » Bon, Cheers, qui mélange un peu le milieu de travail avec le milieu social, même, évidemment, la popularité de l'émission Friends, que tout le monde connaît, va permettre de consolider la place des sitcoms qui sortent du cadre familial. Donc, on voit désormais des émissions qui se centrent sur les relations amicales, en plus des émissions plus typiques centrées sur les familles. Et si les contextes dépeints deviennent de plus en plus variés, il reste que la capacité des sitcoms à transmettre des stéréotypes demeure constante, et on pourrait même dire qu'elles se raffinent, cette capacité. Je cite une fois de plus, Butch, qui dit que, Donc, le tombeur, c'est un peu un « stock image ». C'est une espèce d'image très générique, et je crois qu'il s'inscrit dans un important stéréotype masculin qui est axé sur la performativité. Mais qu'est-ce qu'un tombeur? Au sens large, moi, je l'entends ici, et c'est important de le spécifier, comme le typique coureur de jupons, ou ce qu'on appelle en anglais le « womanizer ». Donc, c'est un personnage fortement stéréotypé, et il tend à susciter une sympathie potentielle quand même assez manifeste en raison de sa récurrence et du registre humoristique qui le détermine. Il s'agit alors d'une figure beaucoup plus insidieuse, puisqu'en réalité, et là, je vais citer un compte-rendu d'un film documentaire qui porte sur le « bro culture », un film vraiment excellent, mais je cite le compte-rendu, c'est plus facile. « Womanizing is more than a ludic or game-playing approach to relationships. It is based on power, privilege, and entitlement, including the idea that women's purpose is to be used by men in any way that men like. » Je trouve que ça donne un… bon, le documentaire, dont c'est un compte-rendu, se penche, entre autres, sur la masculinité dans les sitcoms, et note cette idée que c'est quand même un mot très insidieux, puisque, dans le fond, on passe sous… on passe sous silence des comportements quand même assez questionnables. Et ce comportement questionnable, voire même misogyne, de certains tombeurs ne les empêche pourtant pas de connaître une popularité incontestable auprès de leurs publics respectifs. Fondi, d'un côté, Barney et Stinson, de l'autre côté, ont graduellement occupé une place croissante au sein de leurs émissions respectives, et surtout en raison de leur popularité auprès du public. Et cette popularité, elle, bien, elle se fonde sur la récurrence de certains gags qui peuvent devenir notoires. D'ailleurs, dans son livre sur les séries télé, Jean-Pierre Eskenazi note bien comment les sitcoms se fondent, je le cite, sur la répétition de gags ou de styles de gags qui proposent au public une forme de complicité de second degré qui rend les enjeux narratifs secondaires. Donc, c'est le gag qui est au centre, finalement. Ces répétitions servent, en quelque sorte, de leitmotiv au genre et à sa construction de la figure du tombard. Parmi les différents procédés comiques propres à la sitcom que propose Eskenazi, le typage des personnages semble d'une importance particulière pour le sujet qui m'occupe ici. Donc, je propose de passer en revue les caractéristiques propres au personnage de Fondi, d'abord, pour ensuite les comparer à leur révolution dans le personnage de Barney Stinson. Et on verra que si le tombard est une figure constante, elle a n'a moins traversé des changements profonds liés à la représentation culturelle de la masculinité et de la virilité. Donc, tout d'abord, Happy Days, qui est une émission qui s'articule sur 11 saisons, une émission qui a pris les ombres de 1974 à 1984. La temporalité de Happy Days mène son spectateur du milieu des années 50 au milieu des années 60. Donc, elle s'étire sur la même durée que la prise des ombres de l'émission elle-même. L'émission se campe dans un mouvement nostalgique qui fait suite aux différents mouvements de contestations qui sont nés dans les années 70 et surtout… pardon, les années 60 et perpétués dans les années 70. Au sein de cette époque plus mouvementée dans l'histoire américaine, il va s'en dire que les années 50 pouvaient paraître idylliques, avec leur calme après guerre, tu sais, tout le monde consomme, tout le monde est content. Dans un livre dédié à la dimension politique des représentations de ce passé pas trop lointain, Daniel Marcus note que « As the nation coped with these shifts and changes, a number of cultural fads based on previous decades of American life rose to prominence. » Et c'est une existence familiale et sociale tout à fait insouciante qui nous est présentée dans Happy Days, un peu dans ce contexte-là de nostalgie, si on peut dire. La série se centre sur une famille de classe moyenne de Milwaukee, donc on a le personnage principal en quelque sorte, c'est l'aîné de la famille joué par Ron Howard avant qu'il se mette à faire des films. Des films à... Excuse-moi. Voilà, donc, Richie Cunningham, ses deux amis, Ralph et Potty, les parents de Richie, M. et Mme Cunningham, sa soeur cadette, Joanie, qui va prendre un peu plus d'espace au fur et à mesure que la série avance. Et bien sûr, Fondy, ce décrocheur devenu mécanicien qui va graviter autour de la famille, autour de Richie, autour de ses amis. Comme le rappelle Daniel Marcus, ABC a fait la promotion de Happy Days en le présentant comme une émission qui dépeigne, je cite, the relatively carefree life and lifestyles of young people in those bygone, happy, innocent days. Il poursuit en notant que les années 50 sont représentées à la fois comme prélibératoires et dociles. Donc, the only change needed is provided by the inevitable onset of adulthood, perhaps abetted implicitly by the sexual revolution of the 60s and by a very mild feminism that is, j'insiste sur le mild, that is displayed by the teenager Joni Cunningham and other female characters in the series later years. Il faut noter une petite parenthèse qu'il y a juste les six premières saisons qui sont disponibles en DVD, pour le reste, il faut s'en remettre au transfert parfois douteux sur YouTube. Donc, il va sans dire que le personnage de Fondy participe activement à dynamiser l'idée qui se dégage d'une certaine youth culture cette époque dans l'émission, ou plutôt l'époque qui est représentée dans l'émission. Fondy se présente graduellement comme le catalyseur d'une grande partie des expériences que vont vivre Ritchie, Potty, Ralph, la famille, et surtout, Fondy, il est le vecteur autoproclamé de tout ce qui est cool, parce que c'est son mot préféré, cool. Fondy occupe depuis les années 70 une place vraiment notable au sein de l'imaginaire populaire, surtout américain, au point où, puis ça, je ne le savais pas, il y a une statue qui a été érigée à son effigie au centre-ville de Milwaukee, ce n'est pas rien parce qu'on n'est pas à Disneyland, une statue d'un personnage effectivement, en tout cas, quelque chose. Bon, une étude approfondie serait pertinente, je crois, c'est ce que je saisis ici pour vraiment mettre le doigt sur l'importance qu'il a eue dans la culture populaire. Ce n'est pas quelque chose que je peux me permettre de faire ce matin, mais dans la perspective qui m'en occupe, ce que je voudrais faire, c'est insister sur des clichés qui le perpétuent en lien avec la figure du tombeur. Ces clichés sont, bien entendu, cimentés par la facture de leur représentation dans la sitcom. Donc, Fandie figure dans Happy Days dès le début, je l'ai dit, mais dans la première saison, son rôle était strictement secondaire. À la deuxième saison, par contre, et même de la première saison, il est présenté comme un tombeur qui perpétue ce qu'on pourrait qualifier d'une masculinité, disons, classique. Il est décroché par le passé, il est peu porté par des questions d'ordre plus intellectuelles, il est devenu mécanicien, il est présenté comme particulièrement habile et doué au plan physique. Certains leitmotifs liés à son personnage génèrent une part assez importante de l'humour dans l'émission, et ce, dès la première saison. Évidemment, ça fait partie de l'importance de la montée de son personnage. Parmi ces leitmotifs, on peut noter à la fois des traits qui sont tirés de la dextérité, de la force physique et de la séduction. Trois points que je vais revenir rapidement tantôt avec Fandie, voir comment ça évolue. Fandie est à ce point habile de ses mains qu'il lui suffit d'un léger coup pour faire fonctionner le jukebox, une voiture, une fenêtre coincée. On le voit ici avec le jukebox, ce n'est pas super clair. Il y a un héritage culturel de Fandie. On va dire de quelqu'un qui est habile comme ça, genre, tu sais, taper sur quelque chose et ça marche, ça s'appelle la Fandie Touch. Je ne suis pas doté de la Fandie Touch, malheureusement. Moi, je suis comme la personne qui génère le besoin pour la Fandie Touch parce que je brise tout. Fandie est aussi un ancien membre de gang. Il est présenté comme un personnage qui est craint par les autres personnages masculins. Mais, c'est important, on ne le voit jamais se battre. Sa réputation lui suffit pour imposer un respect envié par tous les autres personnages masculins et une admiration de la part des personnages féminins qu'il convoite. Et finalement, il est présenté comme un séducteur né, animé par une confiance inébranlable en ses capacités d'amant. Cette confiance se traduit d'ailleurs par son allure chaque fois qu'il croise un miroir, il va sortir un peint de sa poche, commence à entamer les mouvements pour se peigner, réalise subitement que, hey, je n'ai pas besoin d'un peignet parce que je suis trop cool. Donc, c'est d'autant plus ironique qu'on apprend à travers les saisons que Fandie, il traîne un peigne différent pour chaque jour de la journée, mais finalement, il ne s'en sert jamais. Il fait quelque chose de rigolo là-dedans. C'est un peu comme les habits de Barney dans How I Met Your Mother. Bon, donc, ultimement, Fandie s'impose comme un séducteur incomparable. Un simple claquement de doigts suffit pour que les femmes autour de lui accourent instantanément, ce qui, j'insiste, ne participe pas à perpétuer une image très glorieuse de la féminité par ailleurs. Pour terminer, le personnage de Fandie est imposé, ou plutôt s'impose comme la figure représentant une masculinité soi-disant cool. Même s'il devient graduellement une figure plus pondérée vers la fin de l'émission, il va obtenir un diplôme, il va devenir un enseignant, il reste que son incarnation du dragueur invétéré a des répercussions vraiment importantes, je crois, sur les futures représentations de la masculinité dans les sitcoms et à l'extérieur dans les décennies à venir. Donc, on va passer à Barney maintenant. Il y a de nombreux tombeurs qui ont peuplé les sitcoms des années 80 et 90. Bon, on peut penser, pour citer des exemples que j'ai mentionnés tantôt, Dan Fielding dans Night Court, Sam Malone dans Cheers, Joey Tribbiani dans Friends avec son How You Doing. Mais il faut attendre l'arrivée de How I Met Your Mother en 2005 pour voir un tel personnage prendre une place aussi centrale au sein de son émission. En fait, pour être plus précis, la nouveauté avec Barney est surtout liée à la place qui occupe le comportement du tombeur au sein de l'espace narratif. Parce que, bon, même si How I Met Your Mother ne tourne pas autour de Barney, c'est une émission qui est narrée par le personnage de Ted Mosby qui, bon, la trame narrative se centre sur sa propre recherche à lui, une recherche qu'on pourrait qualifier de romantique, de l'âme sain, etc. Mais Barney devient le personnage le plus populaire auprès du public assez rapidement. De le pilote de la série, Barney impose le rythme. Il va pousser les autres personnages à le suivre et enchaîne ce qu'on pourrait appeler les fameux catchphrases. J'ai quelques memes qui viennent de ça ici comme son fameux suit-up ou legendary. Donc, il y en a plein d'autres. Et il me semble que ça parle en soi de savoir qu'il y a autant de memes qui circulent sur le web juste à partir de ces fameux catchphrases. Donc, Barney insiste constamment sur son charme à la fois inéluctable et inatteignable pour les autres. Mais en nous arrêtant plus longuement sur ce personnage, forcé de constater que la représentation du tombeur a beaucoup évolué depuis l'époque de Fondy. Alors que Fondy n'a qu'à claquer des doigts pour que ses conquêtes accourent, Barney s'en remet à des stratagèmes complexes afin de piéger ses conquêtes que lui considère plutôt comme des proies. Son comportement indiscutable est abordé comme tel par d'autres personnages, surtout Ted qui va souvent en arriver à le traiter de sociopathe. Mais malgré ça, sa représentation de la masculinité contemporaine n'est que très peu questionnée. Si la virilité de Fondy pouvait être perçue comme un cliché au sens le plus strict du terme, l'appréciation du personnage est beaucoup plus complexe, je crois, dans le cas de Barney. D'emblée, ça peut être lié au paradoxe que recèle son passé qu'on apprend assez rapidement dans la première saison. Bon, Fondy, d'un côté, son passé lui assure le fait qu'on le craint. Il les craint par réputation et ce passé lui assure même un statut quasi mythique. Le passé de Barney nous est révélé sous un autre jour. Bon, quatre ans avant le début de la série, on apprend que lui et sa copine de l'époque qui étaient tous les deux hippies, pratiquaient l'abstention dans l'attente du jour où ils vont être mariés. Évidemment, ça, ça arrive à la fin de la première saison, fait qu'on est déjà confrontés au espèce de contraste entre, tu sais, ce que Barney est devenu et ce qu'il était. Donc, il planifie un voyage humanitaire au Nicaragua et elle va le laisser subitement la veille de leur départ. Et c'est à ce moment que Barney va changer du tout au tout, va adopter une attitude digne du mâle alpha-yopi. Ça, c'est mon erreur de mettre des clips en même temps que je parle. Donc, il va adopter une attitude digne du mâle alpha-yopi qui lui a volé sa conjointe. Il va même finir par obtenir vengeance sur ces derniers à la fin de la série, mais bon, pas trop de spoilers. Entre-temps, ses idéaux cèdent la place sur un besoin insatiable de cumuler le plus de conquêtes possible. Il va consigner tous ses stratagèmes dans son fameux playbook qui, d'ailleurs, a été publié, c'est pas rien. Tu sais, on parle de merchandising. Il va suivre à la lettre le code d'honneur qu'il a lui-même conçu, le fameux bro code qui, je crois, est probablement disponible aussi dans une librairie près de chez vous. Donc, sa virilité ne s'assume pas par la force physique ou par une quelconque habileté manuelle comme c'était le cas chez Fonzie et de ses différents avatars qui ont défilé au cours des décennies. Barney, lui, il va troquer le jeans T-shirt pour le complet. Il refuse l'étiquette plus sportive et active pour adopter une image tirée tout droit d'un imaginaire mais trop sexuel. D'ailleurs, je pense que si je n'avais pas le temps, je savais que j'aurais pas le temps donc je ne me suis pas trop penché là-dessus mais je pense qu'il y aurait quelque chose à dire sur la mode métro-sexuelle et son lien avec un changement dans les représentations populaires ou culturelles populaires de la virilité et de la masculinité. Je pense qu'on pourrait aborder Barney à travers cette lunette-là, c'est sûr. Pour ma part, je pense qu'il y a une mutation des fameux clichés liés à cette masculinité dite plus classique. Si on prend ces trois points que j'avais notés tantôt, la dextérité, absolument pas chez Barney, à part peut-être des trucs de magie complètement inutiles qu'il utilise pour impressionner. La force, zéro. Ce n'est pas un être physique. Il refuse de se battre dans une émission. Il est présenté un peu comme un fainéant à ce niveau-là. Mais la séduction, c'est l'épicentre de son personnage. et malgré cette évolution ici, Barney perpétue quand même l'idée selon laquelle la masculinité repose sur l'homipotence, la monstration et la performativité. Parce qu'il y a performativité, elle a juste changé. Donc, pour terminer, bon, je n'avais peut-être pas un ton très, c'est foncément, critique aujourd'hui, mais je crois qu'il est crucial d'interroger le rôle en apparence inoffensif que la figure du tombain peut avoir sur les rapports entre les sexes et les genres et, bien sûr, sur l'imaginaire collectif. Si Barney, tout comme Fondy, semble se racheter vers la fin de la série, surtout quand sa fille va naître, il reste qu'il est essentiel de constater que derrière la naïveté qu'on tente de lui donner, le personnage de Barney, tout comme les autres tombains présents dans les sitcoms, perpétue des valeurs très questionnables. Il est d'autant plus questionnable de constater que lorsqu'ils sont transmis sous le registre de l'humour, ses comportements semblent plus acceptables. On en prend pour témoigner la popularité des personnages secondaires des tombains. Donc, en effet, au-delà de la répétition des gags, je retourne à ce compte-rendu du film sur la bro culture. Sitcom laugh tracks tell us the audience what is funny and often people laugh along without thinking about what they are doing. Je pense que c'est le cas ici. Repeated exposure to jokes of this type desensitizes viewers to the seriousness of violence against women and for those already immersed in bro culture further legitimizes the degradation of women. Donc, ce que j'ai voulu faire ici, de façon toute exploratoire, c'était de montrer qu'il reste encore beaucoup à faire pour comprendre les idéaux qui tapissent notre paysage médiatique, surtout dans la représentation des genres et ici, bon, de la masculinité telle qu'elle s'articule dans la figure du tombain. Même si elle est en apparence anodine, je pense qu'il faut absolument prendre de la sitcom avec plus d'attention parce que cette fameuse « bro culture », ça donne des incidents qu'on n'a pas besoin de reculer très loin, malheureusement. Si je repense à cette histoire à Stanford et la sortie du père, c'est juste complètement hallucinant. Mais je pense qu'il y a en guise sous roche ici, donc voilà, c'est tout. J'ai sans doute accédé mon temps désolé. J'ai vraiment aimé. Merci.